Il s'agit d'une Assemblée générale convoquée par le Conseil national de la jeunesse du Gabon. Cette fois-ci, ce n'est pas le bureau exécutif, mais les présidents des conseils provinciaux qui ayant constaté plusieurs irrégularités dans le fonctionnement d'un point de vue statutaire de cette organisation. Cette instance a réuni les deux tiers des organisations membres de droits du Conseil. On a l'air pour nous de convoquer une Assemblée générale qui pourrait ramener l'ordre. Nous avons d'abord tenté une première réunion ici à American Corner. On a voulu discuter comment les associations devaient se mettre autour du bureau actuel. Mais malheureusement, ce bureau avait vu comme si on avait l'intention de les enlever. En tant que ce n'était pas le soin. Ces modifications visent à améliorer le cadre légal et réglementaire du CNJ. Avec la volonté du président de la transition, déjà vous avez vu l'accompagnement que le président de la transition a fait le faire au Conseil national de la jeunesse en nous promettant même déjà d'avoir des sièges dans les différentes provinces. Donc il est de bon la loi pour nous de mettre déjà un esquisse qui va ressembler au Conseil national de la jeunesse. Une série de rencontres initiées depuis le 13 avril 2024 afin de trouver les voies et moyens de sortie de cette situation tout en annonçant la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire. Cette Assemblée générale a été convoquée sur la base des textes de 2009 qui consacrent l'existence juridique du Conseil national de la jeunesse. Et ce qui a été fait comme travail, c'est de vérifier la conformité de la convocation de l'Assemblée générale en fonction de ces textes-là. L'Assemblée générale extraordinaire marque une étape décisive pour le Conseil national de la jeunesse du Gabon visant à renforcer ses structures, à promouvoir une gouvernance transparente et à garantir une représentation équitable des jeunes à travers le pays. Les décisions prises lors de cette Assemblée auront également un impact significatif sur l'avenir du Senji et sur la jeunesse gabonaise dans son ensemble.